Voyons si nous pouvons comprendre un petit peu la structure d'un hedge fund. Et aussi comment fonctionne la commission de gestion ou de performance d'un tel fonds. Dans la plupart des cas, les hedge funds eux-mêmes sont constitués en sociétés en commandite. C'est-à-dire qu'ils ont une personnalité juridique propre. Voici le hedge fund ici que Pierre, dans nos exemples précédents, a créé ce hedge fund. On va l'appeler Pierre Capital Fund 1. Parce que les noms anglais sont plus attractifs à l'international. Bref, il parvient à lever 100 millions d'euros pour ce hedge fund 1. Et 10% de ces 100 millions d'euros, soit 10 millions d'euros, viennent de lui. Ou pour être plus exact, ça vient de Pierre Capital Management S.A.R.L. Une société à responsabilité limitée qu'il démarre en tant que partenaire général de ce fonds. Et ça peut être un peu confus. Mais cette société est une société et cette autre société-là est une autre société. Cette S.A.R.L. va donc gérer les actifs de ce hedge fund. Et en retour, elle gagnera des frais de gestion. Et également une commission de performance. Mais nous allons parler de tout ça dans une seconde. Et probablement que Pierre possède toute cette entreprise. Mais qu'il a aussi des employés, probablement 4 ou 5. Peu importe. Maintenant, la façon dont ça fonctionne avec une société à responsabilité limitée, c'est qu'il n'émet pas nécessairement des actions. Mais ça fonctionne de la même manière. Quelqu'un qui, sur ces 100 millions d'euros, contribue à hauteur de 30 millions d'euros, obtiendra 30% de participation du commanditaire. Quelqu'un qui a contribué à hauteur de 10% obtiendra 10 millions d'euros en participation de commanditaire. Disons maintenant que le fonds a de très bons résultats l'année suivante. Qu'il est capable, sur une base brute, donc avant de prendre en compte les frais de gestion et autres. Donc il est capable d'augmenter le fonds de 20 millions d'euros, donc en gros de 20% sur l'année. Mais je viens de le dire, ça c'est net des frais de gestion et de tout ce qu'il doit payer. Les courtiers, tout ce genre de choses. Pour comprendre ce qui revient à Pierre Capital Management, ce que Pierre peut utiliser pour se payer lui-même et ses employés, il nous faut d'abord trouver les frais de gestion. Et les frais de gestion seront calculés sur la valeur nette moyenne des actifs. Et je vais le faire ici un peu à l'envers. C'est normalement fait sur base mensuelle, mais je ne vais pas aller trop dans le détail de la comptabilité pour ne pas te perdre. Mais s'il faisait cela de manière assez linéaire et cohérente, la valeur nette d'inventaire moyenne sur l'année serait d'environ 110 millions d'euros. Je parle bien de moyenne ici. Donc la moyenne, moyenne, serait d'environ 110 millions d'euros. Et donc il obtiendrait environ 2% de cela. Parce qu'on l'a dit plus tôt, nous supposons qu'il reçoit 2%. Donc 2% de frais de gestion et 20% de commission de performance. Ou bien 20% d'intérêts reportés, comme on les appelle parfois. Donc si la valeur nette moyenne des actifs est de 110 millions d'euros, tu multiplies ce chiffre par 2% et cela signifie qu'il va toucher donc 2,2 millions d'euros en commission de gestion, frais de gestion. Et cela sert à payer donc son salaire à lui et aussi les salaires des employés, le loyer, je ne sais pas moi, l'achat des ordinateurs de pointe, etc. C'est en quelque sorte considéré comme le coût de la gestion du fond. Et nous devons donc soustraire tout ça du montant total du fond car il est destiné à la société de gestion, celui-là. Donc au lieu de 120 millions d'euros ici, nous aurons quoi ? Nous aurons 117,8 millions d'euros. Et ensuite, nous devrons calculer combien elle reçoit en commission de performance. Donc dans cette situation nette de ces frais de gestion, nous avons un gain de 17,8 millions d'euros. Donc j'écris ça ici, nous avons 17,8 millions d'euros de bénéfices. Et la façon dont nous avons mis en place la commission de performance ou l'intérêt reporté est que Pierre obtient 20% de celle-ci. Ou plus précisément, le partenaire général, la Pierre Capital Management SARL, le partenaire qui contrôle, qui gère le fonds, aura ces 20%. Multiplions donc ce chiffre ici par 20%. Et qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, ça nous donne 3,556 millions d'euros. Tu peux le vérifier sur ta calculette si tu veux. Moi, j'ai fait pareil. Donc 3,56 millions d'euros iront aussi à Pierre Capital Management SARL. Donc pas mal. Cette année, il a presque fait 6 millions d'euros de bénéfices. Et cela va probablement lui revenir à lui et 4 ou 5 employés. Donc ça peut, si le fonds est performant, être une affaire très très rentable. Et pour que les choses soient claires, ces fonds ont tendance à être des fonds ouverts. Comme les fonds communs de placement ouverts. Mais contrairement à eux, ils doivent être privés. Ils ne peuvent prendre de l'argent que d'investisseurs accrédités. Ils n'ont pas à s'enregistrer auprès de l'AMF comme on l'a dit. Mais quand je dis qu'ils peuvent être ouverts, ça signifie qu'à n'importe quel moment, enfin pas à n'importe quel moment, généralement c'est des moments restreints, mais à certains moments, les investisseurs sont autorisés à retirer ou à ajouter des investissements à ces fonds. Donc on en était là. Après la fin de l'année, au lieu de 117,8 millions d'euros, nous allons devoir soustraire donc ces 3,56 millions d'euros à ce montant. Parce que ceux-ci reviennent à Pierre Capital Management. Donc ce qui nous reste dans le fonds va être, et bien sûr il pourrait le laisser là pour réinvestir, ce qui ne ferait qu'augmenter sa part, mais disons qu'il paye un bonus à tout le monde, etc. Donc il nous restera, voyons voir, 117,8 millions moins 3,56, ça nous donne 114,24 millions d'euros. Donc ici, ce qui nous reste du fonds, c'est 114,24 millions d'euros. Et maintenant, nous arrivons à un moment de l'année où les investisseurs sont autorisés à récupérer leur investissement. Et disons que ce gars, juste là, ce gars avec ses 30% de part, il dit, vous savez quoi, c'était une bonne année, mais moi je veux retirer 10% de mes investissements. Donc ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir 30% maintenant de part, il aura maintenant plus que 20% de part, donc il aura retiré 10%. On va donc retirer 10% de ces 114,24 millions d'euros. On va donc retirer ici 11,424 millions d'euros. On doit juste déplacer la décimale d'un cran. Mais donc, ce type juste ici va retirer ces 11,424 millions d'euros. Et le fonds va diminuer donc de ce montant, bien sûr, parce que cette personne-là les a retirés. Et il les a retirés à cette période spécifique. Lui ou un autre investisseur à cette période peuvent retirer leur investissement du fonds. En général, c'est à la fin du mois, à la fin du trimestre ou de l'année. Mais donc, le fonds se retrouvera maintenant avec quoi ? 114, je vais faire le calcul sur ma calculette. Donc le fonds se retrouvera avec 114,24 moins 11,424, soit ici 102,816 millions d'euros. Et au même moment, d'autres personnes pourraient se dire « Eh mais, c'est un très bon rendement, je vais maintenant contribuer au fonds. » Et donc, dans tous les cas, ce n'est pas comme un fonds fermé où au début, les gens peuvent engager leur capital et ne peuvent plus le retirer avant la fin du fonds et où ils ne pourraient pas non plus en ajouter. Pendant toute la durée du hedge fund, toute la durée de vie du hedge fund, à des périodes spécifiques, les gens sont autorisés à retirer leur fonds ou à contribuer au fonds.